Orthus focus, orthus focus, orthus focus, orthus focus, présente. Allez, on y va. On a commencé par le bassin. Ce sont les gouttières des bâtiments qui viennent, qui l'alimentent. On ne remet jamais d'eau. C'est vraiment assez naturel. Mais bon, je dis toujours que ça empoisonnait ma vie de grand-mère, le bassin, parce que c'est dangereux, le bassin. Il est quand même assez profond, mais en même temps c'est vivant. On a des hérons qui nous mangent tous les poissons. Mon mari avait acheté au départ des carpes-coilles, des trucs très beaux, mais il n'y a plus rien. Sauf des petits gris et des rouges. On a des poules d'eau tout le temps qui sont arrivées aussi, toutes seules aussi. Donc c'est vivant, c'est les libellules aussi l'été. J'utilise beaucoup de couvre-sol pour ne pas avoir de travail. Et donc tout autour, il y a beaucoup de consoudes, de saffitomes là. Et puis des choses épineuses aussi, pour ne pas qu'on ne s'ait plus s'approché trop. Et donc j'ai des berbérises, j'ai essayé de meubler fort pour ne pas qu'on puisse s'approcher trop. J'ai quand même mis des plantes qui aiment l'eau, un peu, pour donner l'illusion. Les berges sont sèches. Et donc j'ai quand même essayé que ça fasse comme si les berges étaient humides, en mettant certaines plantes qui aiment quand même un peu la fraîcheur. Là on va vers le sous-bois. Vraiment dans mon jardin, je ne pense qu'au couvre-sol, parce que c'est ce qui fait qu'on a un jardin facile d'entretien. Je mets aussi des bulbes, les houes qui se ressèment. Et tout ce qui est dedans, les arbustes dedans, c'est vraiment des couvents déjà, des noisetiers. Des choses ordinaires aussi, je ne me prends pas la tête. Ici beaucoup de petits bulbes. J'essaye que ces petits bulbes-là, ce soit des simples. En sous-bois, je préfère des petits qui fassent plus naturel. Et donc avec ces niveoles aussi, bien sûr. Il en faut vraiment beaucoup pour qu'on voit. Donc ici, c'était la fin du jardin. Et quand j'ai récupéré ce qu'on passait là, j'ai refait ce rond, alors que j'aime beaucoup, avec une petite haie, qui est vraiment très sympa. Ça fait vraiment une petite place. Le fait d'avoir des haies bien taillées, ça donne de l'ordre en fait. C'est vraiment une façon que j'ai moi de jardiner. C'est vraiment d'avoir des choses nettes. Et après, un cadre net et dedans, on met ce que l'on veut. C'est pour ça que les bordures, les haies taillées, j'y tiens beaucoup. Nous allons dans le champ de vivaces. Beaucoup de graminées, des vivaces vraiment qui se ressèment. J'aime beaucoup aussi les bises annuelles, tout ce qui se ressèment facilement, les érigérons, les grandes angéliques. Ici, tout est coupé au printemps à la débroussailleuse à disques, dans cette partie de jardin. J'évacue tout pour ne pas réenrichir la terre, parce que ça devient trop, ça pousse trop. C'est un peu le problème que j'ai dans cette partie, c'est que je voudrais une terre plus pauvre, pour que ça monte moins. Et comme on a toujours beaucoup de vent, la terre étant très riche, ça monte et ça bascule avec le vent. Je ramasse tout, d'ailleurs je fais des tas, je fais des petites maisons, avec tout ce que je ramasse, pour ne pas le laisser trop en terre, pour ne pas enrichir ma terre. Je ne coupe vraiment qu'en fin d'hiver. Donc tout l'hiver, je vais avoir tous ces chaumes de graminées. C'est quelquefois, c'est une partie éloignée de la maison, ça n'a pas trop d'importance. Et puis c'est une réserve pour les oiseaux. Je suis LPO quand même, donc ça fait à manger pour les oiseaux. Dans cette partie de jardin, je fais attention à ce que ce soit des plantes qui tiennent. Les miscanthus, j'en ai pratiquement plus, parce qu'ils basculaient trop. C'était lourd, ça basculait, ça s'effondrait sur les autres vivaces. Et donc, ce n'était pas intéressant. Je cherche davantage des graminées avec un feuillage léger qui ne s'effondre pas. Et ici, on entre dans le verger. Le verger de variété locale. Je ne fais aucun traitement. Je ne fais aucun traitement dans le jardin et pas plus dans le verger. Avec des variétés, une variété que j'avais chez mes parents, par exemple que mon mari a greffé. J'ai la lance-caillée, pour moi c'est la reine des pommes. Comme je ne fais pas de traitement, j'essaye de ne pas avoir de fruitier qui est trop de problèmes. Et ici, vraiment, j'ai un bon rendement de pommes. Je dirais même que c'est même beaucoup. Certains visiteurs me disent, qu'est-ce qu'il faut mettre comme un... Je mettais donc un fruitier, un pommier. Vous pouvez manger dessous, ça a une belle ramure. Il y a des fleurs, il y a des fruits. Mais moi je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un pommier, que des fruitiers. Le fait d'avoir donné un coup de tondeuse à côté, on peut se permettre que dans ces parties qu'on n'a pas tondues, que ça soit un peu sauvage. C'est une façon de faire des jardins facilement. Le fait de tondre dans les... Faire des allées dans l'herbe, c'est déjà joli en fin de compte. Ce n'est pas la peine quelquefois de trop en faire. Parce que je trouve que c'est une partie de jardin. Jardiner comme ça, c'est facile. Et c'est joli. Moi j'aime bien en tout cas.